Comment faire un montage vidéo sur CapCut ? Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire de super montage vidéo avec cette application. A la fin de ce tutoriel, vous saurez monter vos propres vidéos avec votre téléphone, que ce soit pour votre chaîne YouTube, votre compte Instagram ou encore votre compte TikTok. Allez c'est parti, je vous montre tout de suite comment faire. Dans un premier temps, vous allez devoir télécharger l'application CapCut. Je ne vais pas vous faire la démonstration entièrement parce que je pense que vous savez comment faire, mais je vous mets juste ici un petit rappel de comment faire. Vous vous rendez sur le Play Store si vous êtes sur Android ou dans l'App Store sur iPhone et vous tapez CapCut, puis vous l'installez. Faites attention à bien télécharger l'application CapCut et pas l'application d'un autre éditeur. Il y en a pas mal qui copient le logo, alors faites attention à ne pas les confondre. Une fois que vous avez installé l'application, vous allez l'ouvrir en cliquant dessus. Donc voilà, on arrive maintenant sur cette interface et CapCut va nous demander de créer un compte pour pouvoir se connecter. Donc vous pouvez soit vous connecter avec TikTok, avec Google, par email ou encore avec Facebook. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous allez arriver sur cette interface. Donc là, tout d'abord, on voit un gros bouton où il est écrit « Nouveau projet ». Donc ça, ça va être pour monter et éditer votre vidéo entièrement vous-même. Ensuite, juste en haut, on a plusieurs icônes. On a l'icône appareil photo pour pouvoir prendre directement une photo ou une vidéo que l'on va éditer par la suite dans CapCut. Des images d'intelligence artificielle, mais ça, ça sera avec le compte professionnel de CapCut, donc je ne vais pas en parler ici. Un icône pour retoucher, donc ça va être soit par exemple pour lisser votre peau sur une photo ou quelque chose comme ça. Les jantes, ça va être pour générer des sous-titres sur une vidéo que vous auriez déjà montée. Ensuite, quand on clique sur « Développer », on voit qu'on a un icône « AutoCut ». Cette fonctionnalité vous permet par exemple de demander à CapCut de générer un montage lui-même sans que vous ne fassiez rien. Il va vous faire un montage automatique de votre vidéo. Et ensuite, on a l'icône « Prompteur », donc ça, ça va être pour vous filmer en face caméra avec un prompteur directement intégré sur votre téléphone. Ensuite, dans « Local », ça va être l'endroit où on va retrouver tous nos projets de montage. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer l'option « AutoCut ». Donc pour cela, je vais cliquer dessus. Donc là, ici, il va nous demander quelle vidéo on souhaite voir apparaître dans notre montage. Donc moi, je vais par exemple sélectionner celle-ci et celle-ci. Donc pour cela, j'ai cliqué dans le petit rond en haut à droite. Si vous souhaitez voir une des vidéos que vous avez sélectionnées pour être sûr que c'est la bonne, il vous suffit juste de cliquer comme ça sur la vidéo. Et là, la lecture se fait. Ensuite, pour générer notre montage, on va cliquer sur « Suivant ». Donc là, on voit qu'il est en train de générer notre vidéo. Et voici le résultat qu'il nous propose. Ensuite, on peut choisir des presets qui vont modifier la musique et le style du montage. Donc pour cela, je clique juste ici en bas, donc par exemple sur « Populaire ». Donc si par exemple ce modèle me plaît et que je souhaite modifier la musique, je vais cliquer ici sur « Son par défaut ». Donc là, on peut réécouter le son juste ici en cliquant sur « Play ». Et si on veut le remplacer, on va cliquer juste ici sur « Remplacer ». Donc ici, on peut choisir soit des sons de TikTok, soit des sons de notre bibliothèque ou bien de CapCut. Donc pour utiliser les sons de TikTok, il vous suffira juste de cliquer ici et ensuite de vous connecter à TikTok juste là. Pour accéder aux musiques de votre bibliothèque, il vous suffira juste de cliquer sur le petit dossier juste ici. Et si vous souhaitez utiliser les sons de CapCut, vous avez ici différents styles qui sont présentés ou bien vous avez une barre de recherche si vous savez déjà quelle musique vous souhaitez utiliser. Donc par exemple, je vais aller dans « Vlog » et quand je clique sur la musique, je peux l'écouter. Je vais par exemple choisir celle-ci. Et je vais appuyer sur le « Plus » pour qu'elle s'ajoute à mon montage. Je peux ensuite faire glisser la musique pour sélectionner le passage que je préfère. On peut également modifier chaque clip du montage. Donc pour cela, on va cliquer sur « Clip » et là, on voit que j'ai mon clip 1, mon clip 2 et mon clip 3. Donc par exemple, quand je clique sur « Modifier » sur le clip 1, je peux soit le remplacer par une autre vidéo, soit le recadrer ou encore augmenter ou baisser le volume. Donc si par exemple, je fais « Recadrer », à l'aide de mes doigts, je peux agrandir l'image comme ceci ou la rétrécir. Moi, je vais la mettre comme ceci. Je confirme ensuite. Et ça, vous pouvez le faire sur chacun des clics qui sont présents juste ici dans votre vidéo. Si ensuite, vous voulez faire des modifications plus importantes, il vous suffira juste de cliquer sur « Accéder au projet ». Et donc là, on se retrouve sur l'interface qui est vraiment dédiée au montage vidéo. C'est là où vous allez avoir le plus d'options. Et c'est justement le sujet de la prochaine partie, « Comment créer un montage personnalisé ». Donc là, on se retrouve sur la page d'accueil de CapCut qu'on a vue précédemment. Et juste ici, on retrouve le projet que CapCut vient de nous créer. Si jamais vous souhaitez le supprimer, il vous suffira juste de cliquer sur les trois petits points et de cliquer sur « Supprimer ». Donc là, je souhaite faire un montage complet de ma vidéo YouTube. Donc pour cela, je vais cliquer sur « Nouveau projet ». Et donc, je vais venir sélectionner mon rush de base qui est donc le « Face camera » d'Olivier. Je le sélectionne comme tout à l'heure en cliquant sur le petit rond en haut à droite. Et je fais « Ajouter ». Donc là, on voit que dans la timeline qui est présente juste ici, mon rush a bien été ajouté. Si jamais vous avez des images d'illustration que vous souhaitez ajouter à votre montage, je vais vous montrer tout à l'heure comment le faire. Donc pour se déplacer dans la timeline, il vous suffit juste de rester appuyé et de faire glisser vers la gauche votre vidéo. Et donc là, on voit qu'on est par exemple à 12 secondes sur 1 minute 54. Pour revenir au tout début, je glisse vers la droite. Ensuite, en cliquant juste ici, on va pouvoir régler les paramètres. Donc on a par exemple la résolution. Donc moi ici, je vais laisser 1080p. En fréquence d'image par seconde, je vais mettre 25 puisque ma vidéo est tournée en 25. Et ensuite, je vais laisser tel quel. Donc ici, je fais le montage d'une vidéo horizontale. Si jamais votre vidéo est filmée en vertical, le logiciel s'adaptera tout seul. Si vous allez filmer une vidéo horizontale pour faire ensuite un TikTok par exemple en vertical, vous devrez aller juste ici dans la barre en bas, glisser jusqu'à format, cliquez dessus. Et ensuite, sélectionnez le format 9-16ème. Et ensuite, à l'aide de vos deux doigts comme on a vu précédemment, vous allez pouvoir agrandir votre image pour qu'elle prenne tout le cadre. Pour annuler, il vous suffira juste de cliquer sur la flèche qui est présente juste ici. Ensuite, ici, le bouton avec le triangle, c'est pour faire play sur votre vidéo. Donc maintenant, pour dérusher notre vidéo, vous allez avoir plein d'outils qui sont présents dans la barre juste en bas. Quand on clique sur modifier, vous avez par exemple l'outil divisé, vitesse, animation, etc. Donc pour dérusher notre vidéo, l'outil qu'on va le plus utiliser, c'est l'outil divisé. Donc par exemple, là, je vais faire glisser ma vidéo vers la gauche pour savoir quel morceau je dois enlever au tout début de la vidéo. Donc là, Olivier est en train de me donner des indications sur le titre de la vidéo. Il fait son clap avant de commencer à parler. Et là, je vois qu'il est en train de prononcer le premier mot. Donc tout ce qui est avant ce moment, je n'en veux pas du tout dans mon montage. Donc je vais cliquer sur diviser. Donc là, on voit que j'ai désormais deux vidéos distinctes. Je vais venir sélectionner mon morceau qui est juste devant ici. Et je vais cliquer sur supprimer. Et donc là, on voit qu'il n'y a pas toute la préparation d'Olivier, mais qu'il commence directement à parler. Donc ensuite, je vais déjà réfléchir quand est-ce que je vais mettre des zooms et des dézooms dans mon montage. Donc pour savoir quand les placer, en fait, il faut que vous lisiez la phrase. Et à partir du moment où vous allez mettre une vircule ou un point dans cette phrase, eh bien, il faudra placer un cut dans votre montage. Donc par exemple, je vais faire play. Super nouvelle pour vous, les gars. C'était vraiment trop important pour ne pas vous en parler, surtout. Au moment où il va dire surtout, je vais placer un cut. Là, il a par exemple une respiration. Donc je vais venir l'éliminer également en mettant un cut. Juste ici et jusqu'à ce qu'il reparle. Je vais venir sélectionner le morceau du milieu. Pour être un peu plus précis dans ma timeline, je peux l'agrandir à l'aide de mes deux doigts. Cliquer et supprimer. Donc là, si je veux affiner ma coupe, je fais lecture. Petites chaînes YouTube qui sont en développement et particulièrement... Je sens qu'il y a encore un morceau de respiration qui reste sur ce rush-ci. Donc je clique dessus et à l'aide de la poignette de droite, je vais la déplacer vers la gauche pour effacer la respiration. Petites chaînes YouTube qui sont en développement et particulièrement pour les chaînes qui décident de... Et donc je peux comme ça affiner les cuts au fur et à mesure. Donc je continue. Particulièrement pour les chaînes qui décident de mettre leur audience au centre de leur chaîne YouTube, quoi. Avec des abonnés... Donc là, au moment où il dit avec, je vais placer un cut. Et donc je vais faire ça ainsi de suite pour dérusher ma vidéo. Une fois que mon dérushe est terminé, je vais pouvoir placer les zooms et dézooms. Donc j'ai par exemple ici, Olivier à échelle normale. Et si par exemple sur le rush d'après, je souhaite qu'il soit plus zoomé, je vais cliquer dessus. Et à l'aide de mes deux doigts, une nouvelle fois, je vais venir agrandir mon image. Ensuite, je vais venir la glisser pour qu'Olivier se rentre bien dans le cadre. Et maintenant, j'ai une nouvelle échelle de plan. Donc quand je fais play, vous allez voir que ça passe d'une échelle normale à une échelle zoomée. C'est vraiment trop important pour ne pas vous en parler, surtout pour les petites chaînes YouTube qui sont en développement. Et particulièrement pour les chaînes qui... Si je souhaite par exemple faire un zoom traveling, je vais venir cliquer ici sur mon rush. Me mettre tout au début. Cliquer ici sur l'icône d'image clé. Me mettre tout à la fin. Et agrandir mon image. Comme ceci par exemple. Donc les images clés, c'est l'outil qui est présent sur les logiciels de montage professionnels. Elles servent à marquer notre situation de début et de notre fin. Et quand on fait play, vous allez voir que le zoom traveling a été créé. Ce n'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et particulièrement pour les chaînes qui décident de mettre leur audience au centre de leur chaîne YouTube, quoi, avec des abonnés. Et donc vous allez faire ça ainsi de suite pendant toute votre vidéo. Et pour faire un dézoom, c'est exactement la même chose mais en inversé. Vous allez tout d'abord zoomer dans votre image au début de votre rush. Puis dézoomer à la fin. Et ça donnera ça. Très engagé, donc les chaînes qui veulent juste faire des vues. En fait, si votre chaîne est orientée communauté... Maintenant que notre déroche est terminée, on va pouvoir ajouter nos images d'illustration. Donc pour cela, on va se placer à l'endroit où on souhaite l'ajouter. Par exemple ici. On va cliquer sur superposition. Ajouter une superposition. Et on va venir sélectionner notre image d'illustration. Donc notre B-roll. Je clique dessus. Et je clique sur ajouter. Donc ici, juste en dessous de notre face caméra, on voit qu'il l'a bien ajoutée. Donc là, on voit que mon image est un petit peu plus petite que mon face caméra. Donc pour cela, je vais la sélectionner. Et l'agrandir l'aide de mes deux doigts. Comme on l'a vu tout à l'heure. Donc contrairement au logiciel sur ordinateur, il m'a mis le B-roll en dessous de mon face caméra. Alors en général, les logiciels sur ordinateur, la piste vidéo la plus importante est celle qui est la plus au-dessus. Et là, c'est l'inverse. Ensuite, si je veux réduire la durée de mon B-roll, je clique dessus. Et je vais aller à l'aide de la poignée de droite le raccourcir en la faisant glisser vers la gauche. Donc là, on voit bien qu'on a le face caméra et qu'on passe ensuite sur le B-roll. Si vous souhaitez déplacer votre B-roll, vous allez cliquer longtemps dessus et le faire glisser à l'endroit souhaité. Et là, on voit que je l'ai déplacé et que désormais il se trouve à 9 secondes. Maintenant, on va voir comment ajouter des lovers heard et des titres. Donc pour cela, on va se placer au bon endroit sur notre montage. On va aller cliquer sur texte, ajouter du texte. Donc là, on va par exemple écrire le titre de la vidéo. Je clique sur valider. Donc à l'aide de mes deux doigts, je peux réduire une nouvelle fois la taille de mon titre. Et je peux également le glisser n'importe où dans mon espace de travail. Donc moi, je vais le mettre par exemple juste ici en bas. Quand on clique dessus, on peut modifier la police d'écriture en cliquant sur style. Ensuite, dans style, on peut changer l'aspect de l'écriture. Donc par exemple, lui mettre un contour blanc, écrire en jaune, un contour rose, etc. Donc ça, c'est des modèles prédéfinis. Vous en avez quand même beaucoup. Mais si jamais vous souhaitez créer le vôtre, dans texte, vous allez pouvoir modifier la couleur de votre texte. D'entrée, vous allez pouvoir modifier le contour, ajouter une ombre, etc. Donc moi ici, je vais le laisser comme ceci. Et ensuite, dans effet, c'est un peu la même chose. Vous allez pouvoir ajouter un style à votre écriture. Moi, je vais le laisser en blanc. Ensuite, dans animation, vous allez pouvoir animer votre texte. Quand il y a écrit intro, c'est pour l'animation de début de votre texte. Sortie, ça va être pour l'animation de sortie. Et book, ça va être pour que votre texte arrive de la même façon qu'il va repartir. Donc en intro, je vais mettre par exemple cette animation-là. Et en sortie, je vais mettre celle-ci. Et je valide. Et si vous souhaitez modifier la durée de votre texte, vous allez utiliser les poignées de droite et de gauche pour le faire durer plus ou moins longtemps. Ensuite, pour ajouter des sous-titres, on va se rendre dans Légende automatique. Sources sonores, on va sélectionner de la vidéo. Et on va cliquer sur Démarrer. Donc là, on voit qu'il m'a sous-titré toute ma vidéo. Donc dans un premier temps, si vous voyez qu'il y a des fautes dans votre sous-titre, vous allez cliquer sur Modifications groupées. Et là, vous allez retrouver tous les sous-titres de votre vidéo. Si vous souhaitez par exemple modifier celui-ci, vous cliquez dessus, vous supprimez l'erreur et vous réécrivez le texte correctement. Et vous cliquez ensuite sur Valider. En cliquant sur Style, vous allez pouvoir modifier l'aspect de vos sous-titres. Donc la police une nouvelle fois, le style, je peux mettre ça par exemple comme ceci. Vous avez vraiment beaucoup de choix dans vos sous-titres. Je vais les mettre par exemple comme ceci. Et je clique sur Valider. Et là, on voit qu'il m'a modifié l'aspect de tous mes sous-titres. Vous pouvez également ajouter une animation. Donc par exemple, pour les faire apparaître comme ceci. Ensuite, on peut également ajouter des transitions entre deux rushs. Donc pour cela, on va venir cliquer sur le carré blanc entre deux rushs. Et là, on peut sélectionner n'importe quelle transition qui se trouve ici. Donc je vais par exemple mettre un agrandissement. Je valide. Et voici ce que ça donne. Alors ensuite, on va ajouter de la musique et des effets sonores. Donc pour cela, on va se rendre dans son. On se place là où on souhaite ajouter de la musique. Donc par exemple, ici, depuis le début. Donc je clique de nouveau sur son. Et là, comme tout à l'heure, on peut soit sélectionner des sons originaux de TikTok. Soit des sons qui font partie de votre bibliothèque. Ou encore des sons qui sont déjà présents dans CapCut. Donc moi, je vais retourner par exemple dans Vlog. Et je vais écouter les musiques. Pour l'ajouter, je clique de nouveau sur le plus. Et on voit qu'elle est apparue dans ma timeline. En bleu, juste ici. Pour la modifier, je clique dessus. Donc je peux modifier sa durée à l'aide des poignées de gauche et de droite. Et je peux également modifier le volume. Donc pour cela, je clique sur volume. Et à l'aide du curseur, je peux augmenter ou diminuer le volume. Et on valide. On peut également ajouter un fondu en cliquant sur fondu. Donc soit un fondu en ouverture. Et là, vous allez modifier la durée du fondu. Ou un fondu enchaîné. Pour les effets sonores, on va cliquer sur effets. Et donc si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir les écouter. Si jamais vous souhaitez obtenir d'autres effets sonores, nous avons deux packs qui sont disponibles gratuitement. Je vous mets le lien juste ici. Et donc une fois que vous avez trouvé l'effet qu'il vous faut, vous allez cliquer dessus. Et cliquez sur le plus. Et on voit qu'il est apparu juste ici en bleu. Ensuite, pour étalonner notre vidéo, on va cliquer par exemple sur le premier rush. Et on va aller dans filtre. Et là, on voit qu'on a plein de filtres qui sont disponibles. Donc je vais venir par exemple cliquer sur chaud. A l'aide du curseur, je peux appliquer plus ou moins le filtre. Donc moi, je ne vais pas l'appliquer beaucoup. Et ensuite, je peux cliquer sur appliquer à tout. Pour que ça s'applique tout au long de ma vidéo. Et que je n'ai pas besoin de le faire rush par rush. Sinon, toujours dans filtre, vous pouvez ajuster vous-même la colorimétrie de votre vidéo en cliquant sur ajuster. Donc vous allez pouvoir modifier la luminosité, le contraste, la saturation, l'exposition, etc. Donc pour avoir un rendu vraiment personnel. Une fois qu'on a fini le montage de notre vidéo, on va pouvoir cliquer sur la flèche juste ici en haut pour l'exporter. Et là, on voit que notre vidéo est bien en train de s'exporter. Et voilà, maintenant, vous allez pouvoir monter vos vidéos YouTube n'importe quand, n'importe où, simplement avec votre téléphone. Et ça, c'est fort parce qu'en plus, c'est entièrement gratuit. Je vous rappelle qu'on organise un atelier en ligne entièrement gratuit ce dimanche à 20h. Pour savoir comment monter des vidéos dynamiques sans y passer des heures. Et attirer vos futurs clients sur YouTube, même si vous n'y connaissez rien en montage vidéo. Alors n'hésitez pas à y participer. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt, ciao !